Musique Merci de nous faire confiance mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Grand Trimine. Nous sommes le mercredi 14 août 2024, deux sujets à l'ordre du jour. D'abord, on va faire un décryptage sur les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la vie chère. On va donc vous annoncer ces mesures incessamment. Deuxièmement, que revendiquent Cornénanga et les siens ? Que veulent-ils vraiment et pourquoi le gouvernement refuse de négocier avec eux directement ? Merci beaucoup de nous faire confiance. Deux invités sur ce plateau, par ordre d'arrivée comme d'habitude, M. Henri Timbalanga. Merci beaucoup de prendre à nouveau part à cette émission. Merci beaucoup Dan, je suis très heureux de retrouver mon cher ami. Ça fait plusieurs mois qu'on ne s'est plus rencontrés, surtout autour de l'émission. Oui, en tout cas, je suis très heureux d'être là en ce jour et pour le besoin de la cause. Merci beaucoup de votre disponibilité, M. Henri. Vous nous honorez. Le docteur John Canconda, le pari coger du chef de l'État, un des communicateurs les plus suivis de l'Union sacrée. On va le dire. Merci beaucoup également. Ça fait très très longtemps que vous avez... que vous n'avez pas vu sur les plateaux, comment allez-vous ? Merci, merci beaucoup John Zink. Déjà, félicitations pour le revenement. Vous êtes devenu un marié, comme nous. Vous êtes compté parmi le papa de la République. Félicitations, surtout votre chère épouse. C'est vrai, ça fait très longtemps que M. Henri, on ne s'est pas vu, on n'a pas cogité ensemble. Ça nous manquait. C'est vrai qu'on avait un petit souci de santé. Mais grâce à Dieu le Tout-Puissant qui a permis à ce que nous puissions être là, devant, pour essayer de cogiter ensemble, donner les pistes de solution. Oui, je suis le pari coché du chef de l'État. Le seul et l'unique. Il n'y a pas deux. Et je pense que je m'étais posé la question. Peut-être que je suis sur l'embargo de Dan Zeng ou bien des congobeuses. Mais je profite aussi de l'occasion pour saluer les génitaires de cette grande salle, mon jeune frère Christian Bossebé, et tous ceux qui sont très nombreux à nous suivre dans la diaspora. Donc, continuez à suivre, continuez à faire confiance. Nous essayons de leur faire croire, parce que c'est une réalité, ce qui se passe ici, au Congo démocratique, où nous nous retrouvons en ce moment. Merci, docteur. Un petit mot, monsieur Henri, un petit commentaire sur l'actualité, non ? Je pense que la situation étant séquelée, je demanderai à ce que le gouverneur de la ville, j'ai suivi son programme d'assainissement de la ville. Beaucoup de points ? Oui. Il nous a présenté une, je peux dire, une firme turque au départ. Mais je trouve ça pas tellement intéressant comme initiative, parce que nous avons vécu une expérience, une très belle expérience, pendant l'intérim de Jekoko Moulumba, à la tête de la ville de Kinshasa. Il n'a fait que huit jours. Et dans les huit jours, il a prouvé de quoi il était capable quant à l'assainissement de la ville de Kinshasa. Pendant huit jours, on a vu la place Willery, on a vu le rond-point Gambela et Amassina. Huit jours seulement. Même Kassavougou, hein ? Oui. Mais c'est juste une main-d'oeuvre locale qui l'a mise en marche. Alors, je ne sais pas pourquoi gonfler les choses, aller chercher des Turcs pour venir balayer en dessous de notre lit. Quelque part, même ces Turcs-là nous trouvent des gens moins sérieux, moins organisés, des gens vraiment qui n'ont pas de la bonne conscience. Et c'est là que je condamne même ceux qui ont organisé les tickets à l'élection des gouverneurs. Je pense que comme un fils maison a fait preuve qu'il est capable de répondre à une difficulté, jadis sur la ville de Kinshasa, depuis Kimbuta, depuis celui qui venait de partir, Ngobila. Et juste un petit temps-là, pourquoi ne pas... Pourquoi ne fallait pas lui donner cette chance d'y aller ? Parce que c'est un des sérieux problèmes, aller sur Victoire, sur la place des artistes. Mais c'est un dépotoir. Ce n'est pas loin de la commune, de la maison communale de Kalam. Et on s'en fiche. Alors, est-ce qu'on doit aller recourir à des Turcs, à des Européens pour ça ? C'est pourquoi on nous trouve toujours moins sérieux. Et ces gens-là continuent à dire que les Congolais ne méritent pas ce pays-là. Parce que c'est nous-mêmes qui prêtons flanc à ce que ces gens-là disent tout cela. Comment on a manqué la lucidité de maintenir celui qui a fait preuve sans aller chercher à gauche, à droite, dans huit jours. Voilà ce qu'il a fait. Et s'il faisait une année, on allait avoir des résultats. Ça, vraiment, je suis un peu au regret de constater ça. De constater ça. Merci, M. Marie. L'insalubrité à Kinshasa, ça, il est bien surpris par le nouveau gouverneur. Ça fait plus d'un mois qu'il a été investi, je crois. Oui, déjà plus d'un mois. Et encore, pourquoi il est logé avec toute son équipe là-bas à l'hôtel Hilton ? Personnellement, j'y allais tous ces derniers jours. Mais c'est très coûteux. On ne doit pas continuer à donner occasion et avec négligence ou légèreté pour coincer. Là-bas, au gouvernement, il y a des bureaux. Donc, Ngobila a laissé, c'était Kimbuta qui avait construit. Le bâtiment qu'on avait fait circuler dans les réseaux sociaux, c'est l'ancien bâtiment qu'avait laissé le feu maréchal. Mais ce qu'il y a là, c'est propre. Pourquoi d'abord se taper carrément une opportunité pour commencer à dépenser, ne serait-ce que le lieu de travail ? Parce qu'il tombe, c'est l'un des lieux qui coûtent trop cher, ici à Kinshasa. Alors, pourquoi ? Il y a des hôtels 4 étoiles de la capitale. 5 étoiles ! 5 étoiles même. Il tombe, c'est 5 étoiles. 5 étoiles même. Alors, c'est très coûteux. C'est très coûteux. Merci beaucoup. Alors, Dr John, aussi un petit commentaire sur les questions d'actualité avant d'attaquer le sujet ? Oui, un grand commentaire d'ailleurs. Pas les biscuits, mais un grand commentaire ici. C'est quelque chose qui trouble mon esprit. Quand on trouble mon esprit, j'avais demandé et exigé à ce que M. Jean-Luc Amboussa puisse démissionner de ses fonctions. Déjà, il avait traité les autorités de la République actuelle, à l'occurrence le chef de l'État, comme étant des gens qui n'ont pas de leadership pour diriger cette République. J'avais demandé qu'ils puissent démissionner. Voilà, il est le ministre du portefeuille de la République. Mais dans le chef de ses attributions, il y a quelque chose qui se passe au Katanga. Al-Bombashi, il est à la GECAMIN, une société étatique qui a déjà fait une année et quelques mois sans avoir la production. On se pose la question, comment une grande société comme la GECAMIN ne produit pas ? Une année ? Et demie. Sans produire ? Sans produire. Malgré les caraminiers ? J'ai dit qu'une année et demie sans produire. Deuxième moment. Quelles sont vos sources ? Je demande un débat contradictoire. Déjà avec le DG, qu'avec M. Jean-Luc Amboussa. Moi, je parle République, et je voudrais que, comme le chef de l'État l'a dit, je sais quand même le pari-cocher du chef de l'État, il a dit que les erreurs du passé ne doivent plus se répéter. voilà les erreurs du passé qui commencent déjà à se reproduire. Moussa n'est pas seul. Il y a un financier de la GECAMIN qui a décaissé plus de centaines de milliers de dollars sans l'aval du ministre du Portefeuille. Je suis allé sur Moussa. Vous êtes de la place publique. Ce que je suis en train de dire, il ne faut pas m'intimider. Non. Nous essayons d'aider le chef de l'État afin qu'il puisse avoir un œil regardant et le bon par rapport à ce qui se passe dans les sociétés étatiques. M. Mouhunga Mouyamba Athanas qui est le financier à la GECAMIN a dépensé plus de centaines de milliers de dollars sans l'aval des autorités. Il est qui, monsieur ? Il est le financier, le directeur financier à la GFM. Mais non, le DG n'a pas voulu jouer son rôle. Il a juste envoyé une lettre de mise à côté, et le DG s'appelle M. Nkala Basadilou Placide. Vous l'envoyez une lettre de mise à pied ? Aussi longtemps que des centaines, je parle bien des centaines, des milliers de dollars, sont décaissés sans l'avis du conseil d'administration. Et au moment où le ministre Jean-Luc Mboussa a écrit une missive pour pouvoir avoir clair dans tout ça, mais entre-temps, l'argent de la République est en train de traverser les frontières extérieures de l'RDC. Pourquoi ne pas arrêter d'abord le DG, le DG, le DG, je parlais ici de M. Nkala Placide, Basadilou. Pourquoi ne pas arrêter le directeur financier, le mettre d'abord à la disposition de la justice de mon pays, pour que toute la lumière soit faite ? Je suis en train de crier, je suis comme, comment dirais-je, une fontaine sans eau, qui crie dans le désert aussi longtemps que les milliers de dollars sont en train de partir. Et le conseil d'administration est là, impuissante, de faire quoi que ce soit. Je parlais impuissant, excuse-moi. Je suis sous une colère terrible. Et j'en ai été appelé sur le chef de l'État. C'est ça le moment de faire quelque chose. Parce que tout ça, on va dire, c'est le chef de l'État qui est démêche avec eux. Voilà le problème dont je suis en train de dénoncer ici. J'aurais bien voulu que le DG, M. Nkala, Basadilou Placide, puisse être mis à la disposition de la justice de mon pays. que le directeur financier puisse être arrêté pour que toute la lumière puisse être faite sur cette histoire. Merci. On revient sur le problème, excusez-moi, je vais juste ramasser rapidement. Je me pose la question, quelle est la malchance que la ville-provence de Kinshasa a ? Il vous a montré un exemple patent que ce jeune homme, Jekoko Moulumba, n'a fait que Ouijou. Dans Ouijou, il a fait des réalisations que depuis deux mois et demi, M. Bumba n'a pas pu réaliser M. M. Turien. Alors je me pose la question. Il est dans la justice. Je décris et j'adénonce et j'accuse. Il va rester à l'hôtel Hilton avec tous ses bureaux, mais ils auraient démontré qui ne sont vraiment pas tuyotes. Il pouvait prendre son blouson, comme il l'a fait, parce que ça, c'est le conseil que je l'avais donné. Lui-même doit d'abord porter le blouson, il est choisible, à descendre sur place. Si les toilettes sont sales, c'est lui d'abord qui doit commencer à montrer l'exemple. Nous avons les services des jeunes ici. Mais tous ces services-là, ils font quoi ? Ils attendent qu'à la fin du mois, on leur donne de l'argent. Mais on leur donne, on le paye pourquoi ? Pourquoi M. Bumba a dû prendre beaucoup de temps pour essayer de s'amender par rapport aux déclarations faites par le vice-premier ministre, le vice-de-l'Intérieur, qui s'appelle Chabani, qui devait, comment, s'amender... Revoir son gouvernement. Revoir le gouvernement. On ne pouvait même pas lui demander. Maintenant, il ne sort un gouvernement où il n'y a pas un ministère de sa libérité. Écoute, je me pose la question, est-ce que le monsieur est à la hauteur ? Et je crois que c'est non. Il n'est pas à la hauteur. Il a demandé qu'on puisse l'évaluer 45 jours après. Non, 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 non. Le lancement de ce projet... Mais les 45 jours sont déjà passés. Donc, après le lancement de ce projet, il a lancé, je crois, 4... Et c'est quel projet qu'il va lancer ? Un assainissement de la ville. Ah bon ? Avec quelle brouette ? Mais il a dit, on va l'évaluer 45 jours après. Je vous prends un mot. Nous reviendrons ici. Je vous dirai que ce monsieur ne nous a jeté que du sable dans les yeux. Et dans le gouvernement où il n'y a pas une femme. Où le chef de l'État, il est le champion de la masculinité positive. D'accord. Vous voyez un gouvernement où il n'y a qu'une femme et qu'on n'a que des copains avec qui nous étions dans des universités. Et là, moi, ça m'agace. Et j'accuse, je pleure au chef de l'État de ne pas se passer comme ça. Parce que c'est le bilan du chef de l'État qui est en train d'être sa paix. Merci beaucoup, docteur John Kankunda. Messieurs, dames, notre sujet, notre premier sujet du jour, c'est justement les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la vie chère. Ces mesures ont été annoncées par le vice-premier ministre et ministre de l'Économie, le professeur Daniel Moukoko-Samba. On va vous présenter de façon globale ces mesures. Le gouvernement, à travers le vice-premier ministre, je l'ai dit tantôt, a annoncé la suppression des taxes sur neuf produits importés pour lutter contre la vie chère en RDC. Ces mesures visent à redonner le pouvoir d'achat aux ménages. Ces mesures concernent neuf produits importés, entre autres la viande, la volaille, le poisson, les laits en poudre, le riz, le maïs, l'huile végétale et le sucre. Monsieur Daniel Moukoko-Samba a souligné que ces mesures devraient entraîner la baisse des prix significatifs allant jusqu'à 20% pour certains produits. La mise en application de ces mesures se refera rapidement, notamment par la signature d'un décret contraignant les établissements publics à respecter ces décisions. Des séances de travail seront également organisées avec les importateurs pour certifier les stocks et éviter toute manipulation des prix par ces derniers. Des suivis réguliers seront effectués pour assurer que les baisses des prix profiteront réellement aux consommateurs. Tout manquement sera sévèrement sanctionné par le gouvernement. Des efforts internes seront nécessaires pour compenser la perte des ressources fiscales supprimées tout en soulignant l'importance de travailler sous les longs termes en augmentant l'offre interne des produits. Voici donc de façon résumée les mesures prises par le gouvernement annoncées par le professeur Moukoko-Samba VPM en charge de l'économie. Alors, M. Henri Timbalanga, vous avez suivi cette actualité, la suppression des taxes sur neuf produits importés. Pensez-vous que cette mesure... Comment commentez-vous d'abord ces mesures prises par le gouvernement ? Dan, je pense que ces mesures ne sont pas la réponse appropriée à la situation que nous traversons du moins dans ce côté-là. Pourquoi je dis ça ? Oui, supprimer les taxes sur, par exemple, le maïs, la farine, ça ne doit pas paraître comme une mesure salutaire. D'autant plus que, il est vrai que les hommes d'affaires, quand ils doivent aller acheter de la farine à l'étranger, en Zambie ou en Angola, évidemment, comme la monnaie nationale n'est pas consommée là-bas, ils doivent recourir à la dévise étrangère. Et ce qui fait que cette demande-là tout le temps de la dévise ici fait que ça puisse toujours être en hausse par rapport au franc congolais. Mais le problème, je dirais que est-ce que il n'y a pas des minotéries ici dans ce pays ? Si nous, on doit continuer à importer la farine de maïs, le maïs en soi. Mais ça, ça doit nous faire honte, ça doit nous faire très honte et on importe où ? En Zambie, un petit pays, alors que nous, on a 80 millions d'hectares de terres arables. mais pourquoi d'abord ne pas penser à placer effectivement l'agriculture sous la priorité des priorités ? Je pense que le maïs, par exemple, c'est trois mois, c'est trois mois de... quand vous sémez, vous déposez la séance sous terre, c'est trois mois plus tard, vous avez maintenant la récolte. Est-ce que les conditions sont-elles réunies pour pouvoir les produire à grande échelle et nourrir tous les Congolais ? Mais les conditions... Écoutez Dan, d'abord, je félicite, je l'ai toujours félicité, Félix-Antoine Kisekedi, pour la mise en... la réactivation des services nationaux. Mais comme ce n'est pas suffisant, il faut que... ça peut s'occuper du Katanga ainsi qu'une partie du centre. C'est du Kassai. Parce que là, il y a une très grande consommation du maïs. Et de ce côté, on ne doit pas attendre l'aboutissement du procès Bokanga-Lonzo. Moi, je lui demande d'en faire autant parce que Laurent Désiré Kabila, qui avait créé les services nationaux, lesquels avaient été mis en veilleuse ou négligés par Joseph Kabila et les siens, mais quand lui est venu, il n'a pas perdu le temps à dire qu'il faut d'abord chercher qui ont des tournées là-bas, ainsi de suite, pour relancer. Mais il a eu cette vision-là de comprendre que non, la vision de Laurent Désiré Kabila, qui s'était énervé de constater que non, on ne doit pas continuer à importer du maïs en Tanzanie, en Zambie. Alors, qu'il s'engage à remettre en service le parc de Bokanga-Lonzo. ce parc-là va aussi alimenter Kinshasa ainsi que le Kassai. Vous voyez, parce que le service national pour amener le produit de là jusqu'à Kinshasa, le transport qui est trop long intervient et ça peut quand même monter le coût. Et puis, ce sera pour faciliter la quantité. Donc, moi, je pense que dans cette même ordre d'idée-là que Félix a relancé les services nationales de Kanyamaka-CC, il n'a pas le temps à perdre, ils doivent en faire autant avec Bokanga-Lonzo. On a relancé aussi Bokanga-Lonzo. Oui, je pense que ce serait des mesures concrètes et pratiques parce que maintenant, nous achetons n'importe de l'Angola. Quand la Zambie a fermé la frontière il y a 3-4 jours, les prix ont eu tendance localement. Mais c'est normal, c'est comme ça avec les commerçants. Les commerçants ce sont des gens ou des hommes d'affaires qui travaillent pour leurs bénéfices et c'est légal. Et à chaque opportunité ils jouent un tour pour gagner plus. Ça c'est le commun c'est normal dans l'esprit des commerçants ou des hommes d'affaires. Mais si on a une production locale en interne je pense que c'est ce qui va stopper. Et Dan, tu peux convenir avec moi que si nous avons des difficultés d'épargner, je parle de de situation générale. C'est parce que on se bat au quotidien pour avoir, être en mesure de bouffer. Et quand vous vous réveillez, tout ce que vous avez eu au courant de la journée ça se termine à la bouffe et le matin vous vous réveillez encore main vide. Donc vous reprenez chaque jour. Ce qui fait que on ne sait pas affronter le coût de la vie. Parce qu'on ne peut même pas épargner ne fiche que 5 dollars. Vous voyez ? Parce qu'on ne doit pas peut-être imaginer que celui-là a des millions. Non mais ça représente quel pourcentage quand vous avez 100 millions de Congolais ? C'est peut-être 0,2% qui ont la capacité d'épargner. Vous voyez ? Mais si ici à Kinshasa actuellement c'est inondé par la farine qui vient de l'Angola de l'Oufu ici mais non ! Mais l'Angola est sortie aussi de 40 années de guerre. Une guerre terrible entre Savimbi et Doshantos. Mais cela n'a pas été comme une tare éternelle que nous sommes un pays post-conflit. Non ! Pour cultiver le maïs et le vendre et le commercialiser qu'est-ce qui empêche selon vous ? C'est quoi la pésanteur principale ? La pésanteur c'est qu'il y a une mauvaise repartition du budget. Le ministère de l'Agriculture d'Anne je ne pense pas qu'il peut y avoir même 5% là-bas. On n'affecte pas des fonds à des secteurs aussi importants que ça ! Il faut que le ministère de l'Agriculture soit vraiment doté d'un budget conséquent comme ça et ce sera des mesures pratiques au lieu de penser à suspendre les taxes. D'accord ! Mais pour combien de temps ? Est-ce que vous allez arriver à maîtriser le contournement des commerçants ou ainsi de suite ? Voyez ! Donc moi je pense que le mieux à faire c'est de pomper de disponibiliser un budget conséquent. Félix l'avait dit que le sous-sol que le sol prend... Mais cette philosophie-là c'est ce qu'on peut qualifier de vision. Mais quel est ce ministre depuis qu'il avait dit ça que ce soit un premier ministre ou le ministre sectoriel qui a pu proposer une idée pratique pour dire bon voilà maintenant pour arriver à cette vision-là voici mon plan d'action et j'ai besoin d'un tel budget ? Il n'y en a pas ! Alors c'est un sérieux problème. C'est un sérieux problème. Merci beaucoup pour cette belle analyse monsieur Henri Tchimbala. Mais bien que notre gouvernement est rempli des gens qui ont des CV assez importants mais sous le terrain on ne voit presque rien pas de proposition malgré tout. Alors docteur John vous en pensez quoi ? De ces mesures prises par le gouvernement notamment la suppression des taxes sur les produits importés. Le ministre a dit que ça peut avoir une incidence sous la baisse des prix allant jusqu'à 20%. Qu'est-ce que vous en pensez ? De très bonne mesure. J'apprécie, j'applaudis. Ça fait partie d'un travail de longue haleine. Il a fait l'anamnèse de la situation. Et là il a fait un diagnostic que nous apprécions mais pourquoi nous en sommes arrivés là ? Ce qu'il fait comme proposition aujourd'hui ce n'est pas la poudre aux yeux. À qui va servir ces mesures ? Par exemple le 50% des taxes douanières est-ce que ça va servir aux Congolais ? Parce que notre économie ne nous appartient pas. Regardez la RDC nous avons un banque. Toutes les banques que nous avons ici les banques BifiBank ce sont des banques étrangères et qui importent des choses ce sont des étrangers. Est-ce que vous pensez que cette mesure-là ça peut vraiment bénéficier aux Congolais ? Nous savons comment ça se passe avec ce qu'il y a eu comme ce projet de comment pas le projet de la signature qu'il y a eu des révisions de quoi de ces contrats sino-congolais. on a vu que ça nous a bénéficié de 13 milliards de dollars que le chef de l'État a dit bon voilà il faut l'orienter directement aux routes des deserts agricoles n'est-ce pas ? Mais qui avait signé ce contrat avant ? Pourquoi ils ont dû laisser 13 milliards à partir comme ça ? 13 milliards c'est ce qu'on a déjà 13 milliards c'est ce qui est déjà orienté à des routes des deserts agricoles alors si aujourd'hui les chefs de l'État veulent faire des Congolais des millionnaires parce qu'il a fait je le crois mais nous devons d'abord savoir moment aujourd'hui où nous sommes aujourd'hui beaucoup de Congolais ne sont pas des importateurs parce qu'on a vu qu'avec Matata Pognon qu'il y avait interdit que tout ce qui devait venir de l'étranger de la diaspora congolaise qui voulait amener un influé ici au Congo par exemple le véhicule au Congo il y a eu beaucoup de surtaxations quand vous allez à Boma ou bien Matadi il y a beaucoup de taxes au CC tout ça beaucoup de taxes inutilement ça servia qui aujourd'hui Matata Pognon parti il est devenu donneur de la naissance mais on se pose des questions pourquoi toutes ces mesures heureusement avec l'ancien premier ministre comment il s'appelle la Chami Bedi Banga qui a dit quand même casser ça mais ce sont des mesures qui ont permis à d'autres étrangers d'importer des véhicules catch ici chez nous qui viennent d'une mauvaise qualité dont le mécanisme ou bien la technique n'est pas avéré de s'influer ici chez nous n'est-ce pas que les 49% de véhicules ici chez nous ou bien on a 5 sont des volants à droite ça c'est notre problème mais les mesures sont bonnes moi je suis très content mais nous devons d'abord construire les routes qui doivent permettre à ce qu'une maman qui est à Tchela ou bien Lwos puisse importer ou bien transférer toutes ces marchandises ici à Kinshasa ça commet des kilomètres Koldel Loubaya réagit dit que le gouvernement annonce des mesures cosmétiques mal ciblées court-termistes qui n'apportent aucun choc collectif sur la situation dont ils sont eux-mêmes amateurs c'est une histoire de pompiers pyromanes qui parle de ça Loubaya il était gouverneur qu'est-ce qu'il a fait au Kassai il y a des gens qui sortent pour ne rien dire qui font déloguer inutile est-ce que monsieur Loubaya peut parler qu'est-ce que Loubaya peut nous apprendre sur la matière des gestions il a géré avec Kabila ils ont géré combien de temps est-ce qu'il avait déjà proposé quelque chose il était député national il a proposé quoi dis-moi combien de fois vous avez vu monsieur Loubaya passer en première deuxième position pour faire même un amendement excuse-moi et puis nous laisser tranquilles ce sont des mesures cosmétiques je ne crois pas mais là nous voulons dans le fond dans le fond est-ce que ça va vraiment changer là où je veux atterrir ça va intéresser la population les mesures on les a toujours eu ce que nous voulons maintenant c'est du concret nous voudrons qu'il y ait des suivis il y ait un mécanisme de suivi de tout ce qui a été fait j'étais parmi les gens les plus heureux quand on a déclaré qu'on a acquis quelques bateaux de pêche l'argent est sorti où sont ces bateaux de pêche ça fait quoi nous avons ici chez nous des poissons qui vieillissent dans les eaux et qui mèrent là-bas où sont ces bateaux je le rappelle l'ancien premier ministre à Samuel Kondé et à son successeur madame Souminois où sont les bateaux de pêche qui ont été achetés je crois bien en Turquie ça fait quoi est-ce que nous on doit aller acheter les chanchar les thompson en Tanzanie pourquoi nous on ne peut pas produire ça sur place l'argent était sorti où sont ces bateaux je décris ici le chef de l'état a parlé des erreurs du passé je voudrais qu'on puisse corriger les erreurs du passé madame Souminois je pense qu'en prenant le règne de la primature vous avez fait un état des lieux quel est l'état des lieux que vous avez fait sur ce dossier là avec l'actuel ministre Moukoko Samba que vous-même vous connaissez très bien faire un état des lieux qu'est-ce qui n'a pas marché comment les mesures qui ont été prises maintenant à la pompe que je salue comment il s'appelle encore le ministre Moukoko Samba Daniel est-ce que vous avez fait un état des lieux prendre des mesures c'est très bien c'est un travail bien fini est-ce qu'il y aura du suivi quand on nous parle de spéculateurs qui seront sanctionnés ceux qui vont faire que là les dollars puissent monter tout ça est-ce qu'il y a quelqu'un qui va suivre toutes ces mesures selon moi je dois quand même m'agacer les intentions les bonnes intentions j'appelle les bonnes intentions c'est très bien est-ce qu'on aide le chef de l'état est-ce qu'on peut vous reconduire parce que nous savons qu'il y aura rémaniement il n'y a pas que ça parce que quand nous parlons du développement le développement c'est quoi c'est le chemin de fer c'est la route c'est la voie de communication mais quand il y a un ministre comme Daniel Aguissaro que jusque là il y a des routes qu'on ne peut pas pratiquer je parle seulement de la ville province de Kinshasa il y a des routes qui sont occupées ou bien qui sont à la responsabilité de la province il y a des routes c'est ça que je suis en train de parler il y a des routes qui sont du domaine national très bien il y a le gouvernement provincial aussi qui a une certaine responsabilité est-ce que monsieur Aguissaro peut nous dire pourquoi quitter le rond-point des Ulleries arriver jusqu'au bon marché on peut cette route là est praticable parce que nous sommes au temps de sèche-rèce dans la saison sèche est-ce qu'il peut prendre le chef de l'état dans sa voiture m'analyser les soirs quitter le rond-point des Ulleries aller la route jusqu'à l'hôpital pédiatrique de Kalembe-Lembe est-ce qu'il peut marcher par là est-ce qu'il peut aller sur une Nyangwe est-ce que tous les seaux de moutons qu'on a construits ici en pompe est-ce qu'ils sont sécurisés aller voir dans quel état ça se retourne est-ce que monsieur Gissaro que le Congo a tout donné est-ce qu'il peut nous regarder en face nous dire effectivement telle route tel chemin de fer on peut les pratiquer merci beaucoup alors j'insiste ici excusez-moi par là monsieur Moukoko Samba très bien de bonnes intentions je s'appelle de bonnes intentions j'applaudis la praticabilité de ces mesures l'applicabilité de ces mesures qui doit suivre ça que ça puisse se mettre effectivement en service comment expliquer que les bananes que nous produisons ici sont trop chères que les bananes qui viennent de Chine ou bien les sacs de quoi de ciment produit ici coûtent trop cher que les sacs de ciment qui viennent de l'extérieur ils doivent nous l'expliquer voilà docteur John Kankonda en tout cas monsieur Henri je vous donne deux minutes pour conclure ce sujet il prend aussi deux minutes on reprend la deuxième thématique rapidement en deux minutes selon vous les mesures ou les décisions à prendre doivent passer essentiellement par l'agriculture absolument et d'ailleurs je dirais que les moyens on en a mais malheureusement il n'y a pas de politique nationale d'abord qui puisse finalement se découler dans différents secteurs et notamment principalement le secteur le ministère de l'agriculture Dan à l'époque Sieu Docolo il créait une banque commerciale avec un capital de 600 000 dollars avec 1500 travailleurs mais regardez il n'y a pas longtemps nous étions aux élections vous savez que toute la caution des différents candidats s'était estimée autour de 27 millions de dollars cet argent là n'était pas budgétisé c'est parti où et pourquoi l'état congolais ne pouvait pas créer même une banque agricole à défaut de financer directement l'agriculture mais cet argent là ce serait les membres de la CNI ce serait partagé à Hilton au lieu et c'est parti c'est fini il n'y a jamais de contrôle il n'y a rien alors rien du tout donc je pense que ces mesures là moi je dirais que c'est cosmétique parce qu'on ne doit pas faire ce que notre confrère Mutombo dit Israël que vous ne prenez que des mesures mais où est finalement l'habit que vous avez cousu donc moi je pense que que l'on prenne un budget conséquent et qu'on applique une politique directe pour arriver à ce que le sol prenne revanche sur le sous-sol sinon la guerre consomme aussi beaucoup ça consomme mais les vols et les détournements aussi c'est plus que ce qui va à la guerre et vous savez que même la guerre là il y a trop de super chéris là dessus le président s'était rendu compte que là bas il n'y a pas 21 000 militaires engagés donc ce sont des chiffres qu'on gonfle pour quand l'argent sort alors qu'en réalité vous avez par exemple 15 000 mais on vous dit qu'il y en a 21 000 donc les 6 000 là c'est fictif l'argent c'est partagé vous voyez donc on peut tout dire mais pendant qu'on peut mieux faire je vous ai dit ici nous ne sommes pas le tout premier pays à être en guerre mais à évoluer d'ailleurs toutes les grandes nations se sont plus ont pris de la vitesse c'est pendant la guerre c'est là que vous vous découvrez donc moi je pense qu'il y a lieu de réussir si on investit de l'argent on donne un budget conséquent dans le secteur agricole d'accord merci beaucoup monsieur Harry le secteur agricole est très très important alors docteur John en deux minutes également faire des propositions peut-être supplémentaires vous avez salué ces mesures mais des mesures supplémentaires ou des décisions supplémentaires à prendre pour booster un peu avant de faire la médecine générale je fais d'abord l'agronomie générale de l'agronomie générale mon cher Tchimbalanga vient en train de vous dire qu'il ne suffit seulement de trois mois pour que le maïs les temps de plantation the temps de saclage et puis la récolte j'ai vite d'autres ça c'est sur le plan pédologique mais revenons un pays comme ce petit pays comme la Zambie nous on doit faire la quelle pour avoir le maïs nous avons l'Angola un pays post conflit qui doit aujourd'hui nous on doit aller chanter le maïs là-bas mais le programme de ma campagne électorale en tant que député national c'était de demander à ce que qu'on puisse imposer à chaque député national d'avoir une portion de terre même 50 hectares chacun et on doit vérifier réellement s'ils produisent quelque chose le député son travail c'est quoi ? c'est pour le juif ferré il représente une population mais quand celui-là ne montre pas l'exemple parce qu'il dit par exemple parce que nous avons combien de milliers de terres arabes ici qui aujourd'hui un député national il a peut-être 50 hectares de terres arabes où il doit impérativement planter soit le maïs soit les ignames soit les bananes et après chaque trois mois on doit avoir des récoltes j'aurais bien voulu les 500 députés que nous avons avec leurs suppléants on pouvait avoir quelque chose c'est pourquoi je salue le service national que le chef de l'état a dû mettre sur place ici où nous voyons les bâtisseurs en train de produire le maïs parce qu'il y a les ozones de mauvais primages qui disent oh voilà ça n'a pas servi aujourd'hui quand vous allez dans des points de vente vous verrez qu'il y a les sacs de maïs qui se vendent là-bas même dans des cas militaires que ces gens-là ont dû produire les gens qui hier ont tué par la cabillie qui hier on mettait dans des prisons inutilement sans procès ces gens-là sont en train de produire aujourd'hui ils peuvent même conduire les locomotives parce qu'il y en a qui sont allés à la fin du sud apprendre à conduire les locomotives alors c'est que nous demandons à ce qu'il y ait du suivi à ce qu'on doit imposer que ce soit même le ministre provincieux que nous avons ici Daniel Bumba peut se servir de cet exemple c'est que nous on a réfléchi on a proposé que chaque ministre doit avoir au moins 10 hectares à Maloukou un peu partout on leur donne au sein de la terre et puis on doit vérifier qu'ils les produisent ça va permettre à ce qu'on n'ait pas beaucoup de l'inflation puisse être bien le pente comme l'on voit aujourd'hui et puis permettre à ce que le payage que nous avons ici ce payage c'est géré par les étrangers par les chinois et taxe de plus forfaitaire mais comment expliquer que les mamas qui nous amènent les safous du bas Congo ou bien ceux qui viennent de Kouamout un peu partout ça ne puisse pas arriver ici à bon terme et puis préparer les routes de dessert à Guirou c'est là où le ministre devait d'abord commencer avec son collègue de quoi de monsieur Guizarro qui est en charge des infrastructures de la République j'aurais bien voulu que ça commence comme ça merci beaucoup messieurs pour cette première thématique seconde thématique que revendique Cornel Nanga et les siens on va lire quelques éléments de nos confrères de TV5 qui rapportaient il disait nous voulons un dialogue direct avec le gouvernement il faut s'attaquer aux racines du conflit disait Laurence Cagnucca du mouvement de ce mouvement qui est majoritaire Tutsi en sommet depuis 2013 le M23 a repris les armes il y a un peu plus d'un an en réprochant à Kinshasa de ne pas avoir respecté les engagements sur la démobilisation de ses combattants le M23 dénonce également des alliances entre les FARDC et des groupes armés tels que les FDLR On est si fort c'est Matumba expert de la RDC pour International Crisis Group pense également que la rébellion du M23 trouve ses origines dans les craintes économiques du Rwanda au fur et à mesure qu'ils avancent et ne trouvent pas d'opposition efficace en face ils vont pousser leurs propres limites estime-t-il pour lui donc c'est une logique opportuniste qui est en train de prendre forme voici peut-être les quelques mesures rapportées par les médias internationaux est-ce suffisant ? Monsieur Henry qu'est-ce que pensez-vous de ça ? Je pense que les revendications du M23 ne sont pas du tout ne tiennent pas la route parce que en réalité regardez tout ce qui se passe à travers les différentes négociations est planifiée par ceux qui sont au-delà même de Kagame la preuve récemment l'Union Européenne et les USA leur délégation a été reçue par le président de la République ils s'opposent à la condamnation de peine de mort contre Korné Nanga et les siens ils s'opposent même à ce que la déclaration de Félix c'est ce qui est au sujet de Kabila parce que non il ne doit pas aller en exil il doit vivre ici donc ça voudrait dire que derrière tout ça même les gens du M23 ne maîtrisent pas exactement le pourquoi ils sont là c'est une cause très lointaine qui est au-dessus d'eux regardez en Angola même à Luanda pourquoi Félix déclare que Nairobi le président Ruto a mal géré la situation mais non ils sont dictés la SADEC est venue pour intervenir militairement mais quand ils se sont retrouvés lors de la commémoration du génocide à Kigali mais pourquoi le président sud-africain a changé de langage il a été clair il a dit que non pour la RDC on doit mettre de côté la solution l'intervention militaire ça doit aller à une négociation Bintou Keïta aux Etats-Unis elle dit ça les mêmes propos devant le conseil de sécurité et elle va même plus loin pour chercher à convaincre les autres que non le M23 occupe une superficie très considérable et alors on doit prendre en compte or depuis longtemps la communauté internationale ne cherchait qu'à imposer le dialogue direct entre le gouvernement et le M23 or ce sera encore une opération de trop chaque fois qu'il y a des rébellions parce que les mêmes dirigeants qui sont actuellement dans le M23 entre autres les sultans ce sont les mêmes qui étaient dans les CNDP et ces négociations d'Anne on l'a dit ici vont aboutir d'abord premièrement à des lois d'amnistie donc ils seront amnistiés combien de fois parce que c'est toujours les mêmes là les sultans qui reviennent sous une autre appellation ils disent qu'on n'a pas respecté les engagements sur la démobilisation de ces combattants mais écoutez qui doit d'abord évaluer et qui sont ceux-là qui imposent seulement à la RDC de respecter nous venons d'une trêve la RDC de son côté respecte mais le M23 continue à conquérir des localités pendant la trêve pendant les cesser le feu alors mais finalement quel est cet engagement que la RDC doit respecter et que les autres ne sont pas tenus à respecter mais qu'est-ce qui pousse tous ces états là à pousser la RDC à négocier directement avec les membres qu'est-ce qu'ils gagneraient derrière non ils veulent se cacher se dédouaner de cette agression pour dire que c'est un conflit interne c'est de là que je condamne même la communication du chef de l'état dernièrement en tout cas sa cellule de communication devrait jouer d'abord sur deux temps avant que le président n'aille intervenir et après avant même la diffusion parce qu'il s'agit du président de la république pourquoi ne pas revisiter avant parce que ce sont des interviews enregistrées c'est pas en direct quand il dit que le M23 c'est Kabila donc les autres peuvent en profiter pour dire que voilà c'est un conflit interne moi je pense que je l'ai même dit si réellement il a des données qui pistent Kabila mais il fallait travailler ça en interne sans pour autant fanfaronner sans pour autant claironner alors maintenant qu'est-ce que l'opinion peut retenir parce que le chef a dit Kabila prépare une insurrection entre temps il dit également que c'est une agression qu'est-ce que l'opinion peut retenir mais c'est là que j'essaie un peu de fustiger je m'en prends à sa cellule de communication ils sont payés pour autant et qu'ils doivent prendre soin de délaguer certaines choses qui auront des répercussions négatives dans l'opinion sinon ces gens-là qui cherchent la Libye une occasion pour évidemment signer que ça c'est une rébellion interne c'est pas une agression mais quand vous leur donnez encore des éléments c'est-à-dire ils vont vous prendre par vos propres mots et lesquels vous allez maintenant vous battre pour essayer de retirer ça ne sera pas du tout ça ne va pas vous accorder crédit de votre part donc moi je pense que les revendications du M23 ce sont des revendications qui nous profitent seulement de par ce que nous connaissons parce qu'il devrait tout simplement revenir au gouvernement de se battre pour avoir une armée qui soit capable de défendre le territoire national sinon les négociations franchement les revendications là on va leur mettre dans la bouche mais entre temps Nanga était ici président de la CENI il a créé un parti politique de l'opposition il critique le chef de l'état et paf il va rejoindre le M23 est-ce que les revendications du Nanga et du M23 seront les mêmes ? d'abord pendant qu'il était ici dans les couloirs nous sommes journalistes quand vous fouillez vous trouvez que Nanga avait un problème personnel il se dit je suis victime j'ai perdu un carré c'est un peu ce qui ressort donc ça voudrait dire un intérêt égoïste pas un intérêt général ça ne concerne pas les Congolais bon il est allé de cette façon là regardez même quand le monsieur qu'on a fait passer à l'audience publique on s'attendait à ce qu'il fasse des graves révélations mais le monsieur là Eric Kouba lui commence par condamner le gouvernement vous gérez mal il y a des détournements donc pour eux c'est comme pour dire du fait qu'il y a trop de détournements nous sommes à la rébellion vous voyez que ce ne sont pas des revendications qui puissent justifier votre prise d'arme d'arme tout à fait docteur John que pensez-vous que revendique réellement qu'on est Nanga et ses hommes sur le terrain Nanga est un père de vitesse excusez-moi que c'est un monsieur qui n'est pas intelligent il n'est pas intelligent du tout du tout il y a déjà un problème de ce carré ligné Nanga s'il était intelligent il pouvait jouer un rôle très important à l'international même à la nationale il pouvait être un grand consultant sur le matière électorale dans le monde mais cet individu nous a démontré qu'il n'est pas seul dans sa tête il n'est pas seul Nanga n'est pas seul il regardait même sa morphologie sa réaction spontanée ou bien son accoutrement actuel vous comprenez qu'il n'est pas seul il n'est peut-être pas beaucoup d'esprit je ne sais pas mais il n'est pas seul un il faut des revendications d'abord je suis d'accord avec mon cher Tchoumbalanga quand il dit qu'il est celui de communication du chef de l'État effectivement il ne fallait pas donner ces gens l'occasion de dire c'est une guerre congolais congolos c'est une communication c'est une communication ratée 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 je dis bien la cellule de communication du chef de l'État c'est une communication ratée il n'y a pas d'autre mot le chef de l'État s'est exprimé il a parlé mais oui mais écoutez c'est une émission enregistrée parce qu'il vient de vous le dire c'est un professionnel enlever certains éléments effectivement comment expliquer que quand le chef de l'État s'est exprimé à la CI LCI la chaîne française ils ont découpé d'autres éléments pour que ça puisse pas sortir et être diffusé mais nous on a eu la totalité de cet enregistrement pourquoi ils ont évité là où le chef de l'État leur posait la question de savoir qu'est-ce que c'est la démocratie pourquoi ça qu'il attaquait qu'il y avait des manifestations à Paris où il y avait même mort d'homme pourquoi ils n'ont pas pu diffuser ça chez eux pourquoi nous on a laissé la totalité je m'explique Nanga a des réclamations au biais de revendications il va directement à la République il devient l'un des dirigeants du M23 est-ce qu'il a commencé aujourd'hui bien c'était déjà une préparation c'est vrai ça n'a pas marché il a créé son agence son gouvernement terroriste traf de essai alliance fleuve congo tel n'est-ce pas fleuve congo fleuve congo mais ce sont eux qui font la déclaration qui demandent à ce qu'ils puissent rencontrer les chefs de l'État puissent diriger comment négocier avec le gouvernement mais ils oublient que ça c'est l'antiquité ça c'est le moment où Kabila tout un gouvernement pouvait discuter avec un groupuscule un petit mouvement terroriste qui est le M23 et le M23 qui avait dû avoir même un accès à leur revendication de 43% de postes de commandement militaire réservés seulement à celles et tini touti c'est pour ça qu'il y a eu l'infiltration dans notre armée vous avez bien compris ils avaient réclamé 43% de postes de commandement militaire dans notre armée c'est là où il y a eu le brassage là où il y a eu le mixage c'est pourquoi notre armée était devenue caduc à l'invernement de Félix Antoine il dit non il n'y aura pas de mixage il n'y aura pas de brassage il n'y aura pas de 43% de postes de commandement militaire pour la celles et tini touti ce n'est pas moi qui l'ai dit l'accord de M23 le 23 mars c'était qui le noir sur blanc pour la communauté touti simplement simplement comment expliquer que Mouboutou est parti il n'a pas laissé plus de 50 généraux nous avons plus de 500 généraux cette communauté là elle est rwandaises manipulée par le Rwanda ou elle est congolaises manipulée par le Rwanda et l'Ouganda à la fois quelle est l'identité quelle est la nationalité réelle de ce groupe pour que nous sachions finalement au Congo nous n'avons pas des toutis deuxièmement ce sont des Rwandais Kagame réclame on a eu des ministres toutis dans le gouvernement Kagame réclame la protection de toutis au Congo voilà le leitmotiv premier de Kagame de venir protéger la minorité toutis ici chez nous ça dit que ce sont des Rwandais qui ont émigré qui sont ici chez nous qui ont eu des postes de commandement militaire à l'avènement de Félix beaucoup ont fui l'armée beaucoup sont arrêtés pourquoi ? parce que eux-mêmes déclarent bon voilà nous sommes victimes de terrorisme de tribalisme là-bas quand on regarde votre physionomie c'est vrai que ce sont des nulotiques nous nous sommes devant tout comprendre qui veut chef de l'état Félix Antoine il a dit non Kandanga aujourd'hui veut négocier avec le gouvernement quel gouvernement ? Nanga sur terrain il vaut quoi ? que le M23 quand même qu'il y a des gens nous savons qui est derrière le M23 nous savons que derrière le M23 c'est Kagame qui avait fait la déclaration je pense en octobre de l'année passée quand il avait dit il était à Kotonou oui il a dit mais vous devez savoir que le problème ce n'est même pas le M23 le problème c'est nous réclamons nos tels qui sont au Congo depuis que les indépendances depuis la colonie belge ils avaient fait des frontières chez nous nous réclamons nos postes ou bien nos terres au Congo vous avez compris que pour ceux qui disaient que c'est Félix qui est à la base ou bien l'auteur de cette guerre ça n'a rien à voir est-ce qu'ils étaient bon ils étaient venus ici au Congo déjà ils ont fait passer plusieurs mois selon le chef de l'état lui-même qui indexait l'ancien ministre Gilbert Kankonda voilà Gilbert Kankonda Kankonda justement pas docteur Kankonda donc d'une part déjà le gouvernement cherchait à négocier avec ces gens-là en les faisant venir à Kintosa pendant qu'ils étaient déjà classés sous la liste noire des services secrets américains parmi les personnes recherchées il fallait comprendre je réponds là il fallait d'abord comprendre le mécanisme comment ça marche je ne peux pas te dire officiellement que moi je les ai vus imagine qu'ils ont envoyé quelques délégués ici pour dire bon voilà nous voulons négocier nous voulons faire la réédition ainsi de suite mais nous devons comprendre pourquoi ils sont venus est-ce que les chefs de l'état avaient toutes les informations pour comprendre que les citoyens permettaient les mieux informés mais c'est vrai il a tous les services mais quand il dit qu'ils étaient venus sous le comment la 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 concertation de Gilbert Kankondé ils étaient là mais il fallait d'abord comprendre est-ce que ce sont des vrais Congolais ou pas parce que les bons sons de tambour pour mieux l'écouter faut être trop à distance d'accord alors maintenant quand ils sont venus on a compris que ce n'est pas des Congolais on a compris que ce n'est pas des gens d'une des fois avec lesquels nous devons négocier on va les laisser j'étais en disant ceci vous devez savoir que Thomas Lubanga elle a ce pays pour que sa peine puisse être commuée il a fait les déclarations allez sur internet vous trouverez ces déclarations pour dire le M23 c'est Kabila lui-même d'accord alors c'est Kabila lui-même qui a installé qui a fait le M23 il y a de quoi qu'on puisse chercher Kabila qui est aujourd'hui derrière Nanga quand les chefs de l'état vous venez de le dire c'est l'homme le mieux informé et pour nous comprendre que tout ce qu'ils sont en train de dire même ces petits malheureux là d'Eric Kouba que je connais personnellement il a fait la déclaration dans toutes les personnes qu'on a arrêtées tout le monde a dit le FD c'est Kabila lui-même alors raison pour laquelle tout ce que tous les Congolais exigent et demandent depuis l'avènement de Félix c'est qu'on arrête pirement et simplement Joseph Kabila qui en connait plus il y a vraiment beaucoup d'éléments qui demandent d'éclaircissement les enquêtes certainement nous le révéleront Eric Kouba une fois arrêté a cité beaucoup d'acteurs politiques de l'opposition même le Claudel Loubaya qui parle aujourd'hui justement Claudel Loubaya India Oumari notamment Patience Saïba toutes ces personnes ont été citées mais elles sont là en train de vaquer librement leurs occupations les enquêtes continuent à leur mais c'est quand même des faits graves on ne pouvait pas monsieur Henri on va revenir sur le dialogue pour parler de Luanda pensez-vous que de ces pour parler on peut aboutir à une solution définitive ou c'est pas une solution du tout mais pour parler de Luanda je pense que d'abord il y a des traquenards là-dedans il y a des choses qui ne sont pas pratiques mais donc en général c'est pas en faveur de la RDC vous voyez regardez là-bas la RDC est tenue à à anéantir les FDLR mais c'est un grand piège parce que le phénomène FDLR ne dénote pas de la création de la RDC c'est un phénomène qui part de cette opération de la France à l'époque du maréchal voilà ils n'ont pas pris des dispositions pour les désarmer maintenant ils ont fait des enfants ici il y en a qui sont revenus qui les rejoignent là où ils sont en train de sévir comme ils le font là maintenant exiger à la RDC d'y aller c'est encore nous prendre au tournant parce que cette même communauté est capable d'aller encore armer les FDLR pour voir comment la RDC va continuer à se battre éternellement dans une histoire où il ne saura pas en sortir eux qui ont amené ces gens là sur le sol congolais pourquoi ils ne doivent pas prendre leurs responsabilités et les récupérer vous savez ici le docteur John il dit qu'il parle de Brest les FDLR sont-ils réellement sont-ils réellement sur le sol congolais comme étant un mouvement armé actif qui représente une menace pour le Rwanda mais dès lorsque le président de la république lui-même il reconnaît en disant que vous savez il faut s'y voir chez nous il y a des gens qui sont aussi dangereux pour les autres mais c'est extrêmement grave une telle communication c'est ainsi que vous endossez maintenant cet engagement là d'aller les défaire et quand on vous accuse que le gouvernement congolais collabore avec les FDLR et que à l'évidence vous acceptez ces choses là ça voudrait dire que vous allez porter une croix souvenez-vous de ce que disait l'ancien le secrétaire général des Nations Unies qui nous dit que les M23 est bien armés c'est une façon de nous intimider ou carrément nous dire que si vous les attaquez nous on va fournir des armes là-bas pour vous défaire vous voyez souvenez-vous quand on a quand il y a eu le premier atterrissage de l'un de nos Sukhoi à Arubav le Rwanda ne disposait pas d'armes ou des missiles sol-air pour contre-attaquer l'avion l'avion a fait plus d'au moins 5 secondes ou 2 minutes sur le sol rwandais mais un mois plus tard quand les avions font des manœuvres aériens dans l'espace congolais ça a été contre-attaqué par un missile sol-air ça voudrait dire dans l'entretemps il y a eu c'est sûrement eux qui ont donné au Rwanda que voilà donc on comprend qu'il vous manque des armes qui puissent contre-attaquer ces avions là donc on est dans cette guerre là où les plus puissants se cachent derrière Kagame et Kagame se cache derrière l'M23 mais pourquoi alors ils s'opposent aux sanctions à la condamnation des Nanga et qu'on sort ça dit beaucoup ça dit beaucoup donc moi je pense que mais la solution définitive peut être laquelle pour justement s'en sortir mais entre tous les pays qui ont connu des menaces la France était sous occupation allemande la Belgique n'en parlons même pas l'Angleterre donc la solution c'est que chacun puisse travailler durement pour avoir une armée forte bien équipée qui puisse répondre à ses missions régaliennes entre autres sécuriser le territoire national c'est ça la solution finale Dan le reste vous savez quand vous allez dans des négociations il y a un principe si vous n'êtes pas fort dans les négociations on va vous faire avaler mais si vous êtes fort vous allez faire réculer ceux qui sont en face de vous or dans des telles négociations ce qui peut faire réculer ceux qui sont en face de vous c'est votre capacité à dissuader l'ennemi de vous attaquer et cette capacité ne ressort que d'une armée mais si l'armée est toujours mise en mal pour des raisons qu'on peut évoquer ça et là mais pour autant que l'auteur de ce brassage ne serait pas Joseph Kabila mais il y en a ils sont là au gouvernement parce qu'en 2004 quand nous sommes à la Sand City la RDC n'avait pas d'armée on venait de chez Mouzey qui était sécurisé par l'armée namibienne angolaise et zimbabouenne ce sont ceux-là qui ont continué à sécuriser Joseph Kabila à sa prise de pouvoir mais ce sont nos frères ici Bemba qui nous déversent tous les Ougandais qu'il avait et les Banyamoudengues c'est lui qui les avait récurités et ils étaient formés par les Ougandais et tout a été déversé au sein de l'armée il n'a rien à voir avec Joseph Kabila il n'a rien à voir non ce sont les faits vrais tu es journaliste toi et moi et le RCD avec nos pères qui ont accepté de parrainer un mouvement purement rwandais les Aïtamboui Mwamba les Aïd N'Goma les Lambert Mende les Kinke Moulumba tous ces gens-là eux sont allés aux négociations en tant que RCD Goma et ils ont déversé plus de 8000 soldats dans les rangs dont la nationalité reste plus voilà c'est pourquoi c'est pour répondre à l'inquiétude de John Moubou toi c'est 60 généraux mais on en est à combien ça cause effectivement de ce brassage-là tout le monde porte des galons et maintenant nous en souffrons alors il faudrait que le politique congolais puisse s'amander aussi parce que Félix est en train de se battre avec quelque chose qui apparemment lui échappe de temps en temps les tireurs déficients sont partout certains même sont à Kinshasa je chute par là parce qu'il a cité par deux fois il s'est plaint d'Alexis Guizarro lequel Caméré a même répondu au Canada quand on l'acculait que vous vous menacez les tous il a dit mais non ils sont dans nos institutions il a même cité nomment Alexis Guizarro mais encore que moi je pense que ça incombe aussi au président de la République je ne sais pas pourquoi il a reconduit Alexis Guizarro pourtant ils étaient partis sur terrain on l'a vu peu avant la campagne il était fâché dans tous ses états publiquement il gueulait sur le ministre Guizarro alors quelqu'un qui a échoué vous le reconduisz encore sur base de quoi donc on ne va plus se plaindre pour Guizarro mais plutôt président de la République qui doit en tout cas décréter un remaniement et évacuer tous ceux qui ont échoué pour essayer un peu de relancer les choses parce que ça ça ne va pas merci beaucoup monsieur Henri docteur John pour parler de Luanda y a-t-il une chance qu'on puisse mettre définitivement fin à cette insécurité qui ne cesse d'endeuiller les familles cogoleuses nous l'espérons nous l'espérons mais vous devez savoir que là que Lorenz est venu ici il a fait je pense 4 heures ici et puis il est rentré chez lui imaginez que c'était le chef de l'état qui s'y était rendu les oiseaux d'Ougure allaient dire voilà il est encore dans l'avion il a voyagé il est parti mais il venait du Rwanda à la prestation de serment de Kagame après il est venu ici mais ça ça ne nous intéresse pas Kagame il peut même transformer le Rwanda en bon cœur ça ne se dit rien qu'il revienne du Rwanda ou pas mais c'est un président qui vient nous voir nous ici parce qu'il a quand même une feuille de route un cahier de charge qu'il devait appliquer c'est à dire que rappelez-vous depuis deux ans à peu près que le chef de l'état s'était rendu en Angola à l'Ougure plusieurs fois aux négociations avec le Rwandais et il n'était pas le seul il y avait d'autres pays là pour pouvoir chercher trouver une solution afin que on puisse avoir la calmie ou bien avoir la paix et la paix totale et je me rappelle que quelques de vos collègues des African Times lui avaient posé la question pour savoir vous allez mener au Rwanda et en Angola pour pouvoir signer des accords entre les Rwandais alors si ça ne marche pas qu'est-ce que vous allez faire et le chef de l'état du CIT avait répondu ceci si le Rwanda veut la guerre c'est la guerre totale si le veut la paix c'est la paix totale nous avons des options sur la table nous avons un bâton de carotte et nous avons aussi le chicote à eux de choisir ça c'était trop fort ils avaient signé qu'ils devaient le comment le force rwandaise ici chez nous puisse se retirer ils devaient avoir le cantonnement de force rwandaise et il n'y avait pas question de brassage ni mixage voilà aujourd'hui que ce soit les Etats-Unis d'Amérique que ce soit les Belges qui venaient de décider à ce qu'ils puissent annuler les accords militaires entre la Belgique et le Rwanda parce que la diplomatie congolaise continue à travailler les chefs de l'Etat étaient allés partout tout ça c'est le retomber de sa diplomatie et tous ils sont derrière cette ligne-là de feuille de route de l'Eluanda aujourd'hui que monsieur Lorenzo soit venu chez nous pour réitérer que cet accord doit continuer on ne peut qu'en s'en féliciter mais qu'est-ce que le chef lui a dit il est d'accord de parler avec le président rwandais avec le rwandais et non avec le supplétif qui est le AFSE qui ce soit le M23 comme l'avait fait ses prédécesseurs et le chef a dit tant qu'il sera président il ne va jamais négocier avec le terroriste comme de c'est mieux de parler avec ceux qui sont derrière parce que le M23 c'est quoi ce sont des petits commissionnaires ce sont des petits aventuriers les AFSE ce sont des petits Nyangalakata parce que c'est le chef de l'avait dit aussi qui veut qu'elle puisse s'asseoir autour d'une même table avec un petit qui n'est rien du tout s'asseoir avec une république démocratique du Congo qui engage plus de 120 millions d'habitants ça ne peut pas arriver alors ce que nous nous sommes d'accord et nous sommes contents c'est que parce que le chef de l'état l'avait dit il est resté focus droit dans ses bottes pour dire s'il doit y avoir la paix c'est d'abord commencer d'avoir retiré vos forces militaires ici chez nous est-ce que la RDC est capable de faire la guerre au Rwanda on peut soulever tirer plus de 50 missiles le même jour le Rwanda sera détruit et c'est ça que je demande d'ailleurs au chef de l'état le Rwanda le Rwanda n'accepte pas qu'il a de troupes au Congo j'ai dit ceci mais pourquoi ils sont en dialogue pourquoi ils viennent pour dire non voilà nous allons négocier si le reste est au Rwanda parce que vous l'avez dit vous avez cette information il revient directement ici nous allons négocier sur base de quoi nous allons parler sur base de quoi parce que tout a été déjà dit que ce soit le conseil de sécurité ils sont d'avis que c'est le Rwanda qui doit se retirer vous avez vu les sanctions qui sont tombées il n'y a pas longtemps contre le Rwanda donc c'est à dire qu'ils savent c'est l'air de ceux qui a raison donc le Rwanda ils ne peuvent que faire la pression sur le Rwanda et sur ces forces maléfiques pour sortir de chez nous et il n'y a que ça qu'entre temps on dit qu'il veut la peuple par la guerre n'est-ce pas que l'ancien secrétaire d'état américain Herman Cohen avait dit qu'effectivement il peut comprendre que Félix en tant qu'un président civil est en train de préparer son armée et vous rappelez-vous ici que Kabil en partant il a laissé le moyen d'âge dans les forces de sécurité et l'armée de 50 ans Dan tu n'as pas encore 50 ans mais quand tu auras 50 ans essaye de faire un effort physique quitter ici gare centrale jusqu'à Rompegitambo l'effort de quoi de physique vous verrez que ce n'est pas possible mais voilà ce que Kabil nous avait laissé et puis même le nombre de militaires qu'il avait dit plus de 150 000 tout ça c'était faux raison pour laquelle Félix a commencé d'abord à former l'armée former les jeunes qui sont volontaires pour pouvoir et puis réhabiliter nos camps militaires réhabiliter nos camps de formation militaire Kibomango et Fokananga un peu partout sont réhabilités et il y a des jeunes qui sont en train d'être formés là-bas et je pense que si les chefs de l'État nous écoutent je pense qu'il a toutes les stratégies mais prendre au moins 50 missiles frappés sur le Rwanda on va nous arrêter mais c'est une seule fois pour toutes et nous aurons la paix et la paix définitive Merci beaucoup Dr. John Kakunda d'avoir été avec nos grandes tribunes Merci également M. Henri d'avoir été aussi de notre aujourd'hui Merci à vous tous qui nous suivez Merci à Christian Mbouka qui a réalisé cette émission On se retrouve donc le vendredi pour clôturer la semaine avec vous Demain retrouvez M. Daniel Kamboa pour un autre numéro avec un autre casting Au revoir Sous-titrage ST' 501